Rangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances ? Si vous avez regardé Télé Matin pendant l'été, Aurélien, vous proposez des activités nocturnes tout à fait louables, mais originales bien sûr. Et là, cette fois-ci ? Ah ben c'est très original parce que c'est une visite de Paris complètement insolite. Déjà c'est insolite parce que, évidemment, c'est de nuit. Ensuite, ça n'a rien des visites officielles et classiques. Le guide n'est pas un guide officiel, mais un passionné de Paris. Et là, l'idée c'est de faire des visites de nuit dans des endroits complètement insolites de Paris pour découvrir une face cachée de Paris. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'île de la cité mystérieuse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine de ces visites, c'est un blog sur Paris, qui s'appelle Paris Zig Zag. Il a reçu d'ailleurs le prix du meilleur blog sur Paris. Et c'est ces gens qui alimentaient ce blog qui se sont dit « mais pourquoi pas faire des visites ? » Donc vraiment, on n'est pas du tout dans le guide classique. Et pourquoi la nuit ? Est-ce que ça apporte le faire la nuit ? Vous allez voir que faire ces visites de nuit, ça donne des petits frissons. Et puis surtout, on apprend plein de choses, des anecdotes. Et puis surtout, on discute entre nous parce qu'on a un petit peu peur. C'est des groupes de combien de personnes ? C'est des groupes de 10-15 personnes. 10-15 personnes. Quand vous dites la nuit, la nuit, elle commence à quelle heure pour vous ? Alors que là, c'était l'été, elle commence un peu tard, vers 22h. Donc en ce moment, il y a des visites à 22h. Mais vous allez voir qu'au cours de l'année, ça commencera à 19h30. Et déjà, on sera en pleine nuit noire. de quoi avoir des petits frissons pour visiter ce Paris insolite et mystérieux. Le principe de ces visites de nuit, c'est de visiter Paris sous un angle un peu insolite. De parler des légendes urbaines, des anecdotes, des histoires un peu sombres. Et donc de profiter du cadre spécifique de la nuit pour raconter ces histoires-là. Le premier mystère, c'est le mystère du nom du Louvre. Quand Philippe Auguste a construit cette forteresse, il n'y avait rien ici. Il y avait une forêt qui aurait été habitée par des loups. La deuxième, ces tours de défense que vous voyez là, en ancien français, ça se disait l'eau est verte. Donc ce serait devenu, avec la transformation du temps, de l'eau est verte à Louvre. Et encore aujourd'hui, le mystère n'a pas été élucidé. Le mystère que je voudrais vous raconter sur le Pont-Neuf, c'est le mystère de la statue d'Henri IV. On raconte que le cisleur de métal, qui s'appelait M. Menel, était bonapartiste. Qu'il aurait placé dans la statue du roi une statuette de Napoléon et des textes anti-royalistes. Jusqu'à ce qu'on décide d'ouvrir la statue en 2004. On a découvert cette boîte. Donc aucune statuette de Napoléon. Et malheureusement, tous les textes sont illisibles. Alors je m'arrête ici, juste pour vous montrer cette horloge. C'est la première horloge publique de Paris. Elle est là depuis 1371. Il faut imaginer tous les Parisiens qui viennent lire l'heure ici. On découvre plein de petites histoires qui partent du Louvre jusqu'à Notre-Dame. Donc sur le trajet, on parle par exemple du diable, de la pyramide du Louvre, le fantôme des tuileries. Et puis dans la rue Chanoines, l'histoire du barbier fou et du pâtissier fou. Dans l'année 1381, il y a plusieurs étudiants qui ont disparu en fait en venant ici, Rochanoinesse. Ils entraient chez un barbier et ils ne ressortaient jamais. Donc on a fait des recherches. En fait, on s'est rendu compte que le barbier étranglait, égorgait les étudiants, les envoyait dans un tuyau chez son voisin qui était pâtissier, qui en faisait des petits pâtés et qui les vendait à toute l'île de la cité et à tout Paris. Et donc le barbier et le pâtissier ont été brûlés vifs avec leurs deux échoppes. Ça va, je n'ai pas trop plombé l'ambiance. Ok, alors on peut partir, on va aller terminer la visite devant Notre-Dame. Je vais terminer sur un dernier mystère, qui est le mystère des origines de Paris. En fait, les origines de Paris ont toujours été attestées ici, sur l'île de la cité, depuis Jules César, qui serait arrivé ici où il y avait des Gaulois et qui l'aurait construit Lutèce. Il se trouve qu'on a retrouvé sous Notre-Dame les restes de cette ville romaine, mais jamais les restes de la ville gauloise. En revanche, on les a retrouvés à Nanterre. Donc si ça se trouve, les vraies origines de Paris, en fait, c'est à Nanterre. Et si ça se trouve, voilà, ça fait 2000 ans qu'on se trompe sur les origines de Paris. Le public aime bien ces petites histoires, puisque justement, c'est des choses qui sont assez méconnues. Et ça leur permet de revoir des endroits qu'ils connaissent déjà, mais sous un angle nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien ça. Alors si on la commence, vous avez dit, à 22h, c'était pendant l'été, ça termine à quelle heure ? Ça dure 1h45. Là, on a terminé à minuit parce qu'on s'est un peu étendus. Et puis on a voulu... En plus, on discute derrière. Ah oui, c'est ça que je veux dire. On a le droit de poser des questions. Mais bien sûr. Et puis surtout, entre nous, on discute et puis on alimente un plus ces anecdotes. Parce qu'il faut savoir qu'Axelle Laguide, c'est une passionnée de Paris. Elle est née à Paris. Et elle passe ses journées, quand elle n'est pas à la nuit, en train de nous guider dans Paris. Elle passe ses journées dans les bibliothèques et dans les livres, à se plonger pour découvrir des nouvelles anecdotes, à faire découvrir aux Parisiens, mais pas forcément aux Parisiens. Parce que ces visites s'adressent aux Parisiens qui connaissent déjà Paris, mais aussi à des touristes qui ont déjà une vraie connaissance de Paris de la journée et qui veulent découvrir une nouvelle facette de notre capitale plus approfondie. – D'accord. Il n'y a pas d'arrêt buffet prévu ? – Pourquoi pas ? – Non, c'est pas prévu dans le groupe. – Non, c'est pas prévu ? – Non. – Très bien. Merci beaucoup.